Salut c'est Doc ! Alors tout d'abord, avant de commencer, je tiens à vous faire un énorme merci pour tout le soutien que vous me procurez quotidiennement et qui me motive de plus en plus à vous produire du contenu chaque semaine. Dans la vidéo du jour, je vais vous parler d'un projet qui permet de déployer des nodes en quelques clics et qui permet également de faire du stacking d'ETH 2.0 et je vais même vous expliquer comment décupler vos rendements d'ETH 2.0 et comment faire tout ça depuis la BSC. De quoi stacker de l'ETH depuis la BSC ? Eh ouais, je vous en parle dans cette vidéo. Allez, bon visionnage ! Lorsqu'on souhaite participer au fonctionnement d'une blockchain, il y a plusieurs options. que ce soit d'être valideur ou héberger tout simplement un node. On peut faire ça à la maison, donc en installant son propre matériel et en prenant en compte la partie internet et électricité bien sûr où on peut se diriger vers des services de cloud pour gérer ça de manière un peu plus simple. Mais dans tous les cas, il faut quand même faire la configuration soi-même et gérer quand il y a des problèmes. Et c'est là où je vais vous présenter un projet qui va simplifier tout ça parce que même si j'aime bien la technique, j'aime bien qu'on s'est simple aussi. Ce projet, c'est le projet ANKR. Il permet de créer en trois clics le type de serveur node que l'on souhaite avec la configuration qui va s'installer automatiquement ainsi que l'interface utilisateur excessivement simple. Il propose également des services d'API pour se connecter aux différents services de blockchain ainsi qu'une solution de stacking en trois clics où il y a actuellement ETH 2.0 et le BNB. Mais bien d'autres sont à venir également. Pour déployer un node avec le projet ANKR, il suffit de se rendre sur la Marketplace et de faire son choix parmi les différents projets qui sont proposés. Et comme vous pouvez le voir, il y en a plutôt pas mal. Une fois qu'on a trouvé le projet qui nous intéresse, il suffit de cliquer dessus et de sélectionner le type de node qu'on veut déployer. On va ensuite pouvoir ajuster les différents paramètres techniques mais personnellement, je vous recommande de les laisser par défaut. Ça fonctionne déjà très bien. On définit ensuite le nom du projet ainsi que le nom du serveur. Tout ça, ce sont des simples paramètres d'affichage pour le tableau de bord. On définit ensuite le paiement. On peut payer par plusieurs mois en avance ou payer tout simplement au jour le jour, ce qui est très pratique pour effectuer des tests. On clique ensuite sur procès de paiement. On renseigne notre numéro de carte bleue où on peut également payer en crypto. Et à suite de ça, notre node se déploie en quelques minutes. Une fois que votre node est déployé, il va apparaître dans le tableau de bord. Il suffit de cliquer dessus pour afficher son état ainsi que récupérer les différentes informations essentielles pour interagir avec ce dernier. Actuellement, le projet ANKR n'est pas encore décentralisé. Il fonctionne grâce à l'intégralité du matériel appartenant à l'équipe projet. Mais dans un futur assez proche, celui-ci va devenir décentralisé. C'est-à-dire que M. Tout-le-Monde pourra proposer son hardware afin d'héberger les différents nodes. En fait, la seule partie que le projet ANKR va garder à sa charge, c'est la création de l'automatisation des différents nodes pour les déployer sur les équipements que M. Tout-le-Monde va mettre à disposition par la suite. Pour la partie stacking, le site ANKR met essentiellement en avant sa partie stacking pour ETH-ROM 2.0. Il dispose d'un petit simulateur pour voir les bénéfices que vous allez pouvoir générer en bloquant vos ETH. Et le gros avantage, c'est que lorsqu'on dépose des ETH pour le stacking ETH 2.0, ils sont normalement bloqués jusqu'au déploiement d'ETH 2.0. Avec ANKR, en déposant vos ETH, vous allez récupérer des AETH. Et un AETH représente l'ensemble des ETH que vous aurez stackés plus les rewards qu'ils vont générer. Pour résumer, quand vous allez déposer de l'ETH sur le site de ANKR, vous allez récupérer du AETH. Actuellement, le AETH vaut un peu moins cher que le ETH tout simple. Vous allez me dire, mais normalement, il y a les rewards qui sont compris. En fait, oui, plus le temps va passer, plus on va s'approcher de la phase 1.5 de ETH 2.0, plus ceci va s'inverser. En fait, le AETH, une fois que la phase 1.5 de ETH 2.0 sera passée, vous pourrez les redéposer sur le site de ANKR pour récupérer les ETH plus les bénéfices. Et donc, à ce moment-là, un AETH faudra forcément plus qu'un ETH, étant donné qu'il permettra de récupérer des bénéfices du stacking ETH 2.0. Petite particularité du stacking ETH 2.0 avec ANKR, c'est qu'il est possible d'effectuer ça, bien entendu, depuis la blockchain ETH, mais également depuis la blockchain Binance Smart Chain. Il est également possible de faire du stacking de BNB, mais celui-ci est compatible qu'avec la Binance Chain. Je rappelle, il y a une différence entre la Binance Chain tout court et la Binance Smart Chain. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le BNB pour mieux comprendre celle-ci. Pour stacker vos ETH, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Launch App. Vous sélectionnez ensuite le wallet de votre choix et celui-ci est bien entendu compatible sur la Binance Smart Chain ou Ethereum. C'est à vous de sélectionner le réseau de votre choix. Vous allez avoir ensuite le tableau de bord qui va s'afficher avec votre balance et la possibilité d'ajouter des ETH en cliquant sur le petit bouton Plus. Selon le réseau que vous aurez choisi, Binance Smart Chain ou Ethereum, les paramètres vont être légèrement différents. Premièrement, quand on va stacker de l'ETH sur la Binance Smart Chain, bien entendu, ce sera de l'ETH enveloppé sur la Binance Smart Chain et sur la blockchain ETH, ça va être de l'ETH tout simple. Par contre, on voit déjà au niveau des montants, il y a quand même une belle différence. On peut commencer le stacking d'ETH sur la Binance Smart Chain à partir de 0,1 ETH, alors que celui-ci commence à 0,5 ETH sur la blockchain Ethereum. Et ensuite, la grosse différence, c'est quand on va valider les frais de transaction. Sur la Binance Smart Chain, cela va coûter à peine 1 euro, alors que sur la blockchain Ethereum et avec ses fameux frais de transaction, on arrive à plus de 70 dollars. Une fois que l'on a déposé nos ETH en stacking pour l'ETH 2.0, on va voir ces derniers apparaître sur notre tableau de bord et on va pouvoir tout simplement réclamer nos fameux AETH pour ne pas avoir nos ETH tout simplement bloqués. Et nos AETH sont échangeables contre d'autres crypto-monnaies. On peut faire du trading donc avec le AETH. Et une fois que vous l'avez réclamé, votre balance bien entendu se met à jour et là vous pouvez dépenser à votre guise vos AETH. Une fois que j'ai récupéré mes AETH, je suis allé sur PancakeSwap pour tenter de les échanger. Sauf que là je me suis aperçu qu'il n'y avait encore aucune poule de liquidité avec du AETH. Donc pour éviter qu'un petit malin s'amuse à paramétrer une poule avec des mauvais paramètres, ce qui pourrait influer sur le prix du AETH vs l'ETH, j'ai tout simplement créé la poule en prenant les paramètres de CoinGecko comme valeur. De cette manière, il ne peut plus y avoir de fraude sur PancakeSwap. On dit merci qui ? Merci Marmotte ! Et vous vous en doutez, j'ai pas la liquidité d'une baleine, donc pour l'instant je vous déconseille de vous servir de PancakeSwap. La bonne nouvelle, c'est que sur BakerySwap, il y a déjà pas mal de liquidité entre le AETH et l'ETH. Et en plus, vous allez pouvoir décupler vos rendements en faisant du farming de votre liquidité. Donc vous allez gagner sur le stacking ETH 2.0 plus le farming des jetons que vous allez mettre en liquidité. Alors j'ai parlé des échanges de la BSC, mais bien entendu si vous êtes plus familiarisé avec la blockchain ETH et Uniswap, les AETH sont bien entendu disponibles sur Uniswap également. Et le token ANKR sert tout simplement à la gouvernance du projet ANKR. On peut proposer de nouveaux projets, etc. Bref, c'est un système de gouvernance un peu comme Uniswap et tout ce qu'on peut voir comme les autres projets de gouvernance décentralisée. Par contre, même si l'ANKR existe sur la Binance Smart Chain et la blockchain ETH, le processus de gouvernance ANKR actuellement ne fonctionne que sur la blockchain ETH. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de... S'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner ? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à venir me voir directement sur Twitter. Je le rappelle, c'est là où je suis vraiment le plus réactif. Vous pouvez me solliciter pour de l'aide technique sans aucun problème. Je vous assisterai avec plaisir. Pareil, n'hésitez pas à faire un tour dans les descriptions de mes vidéos. Je mets toujours les liens avec les références de documentation technique qui m'ont permis de construire la vidéo. Et enfin, si jamais vous êtes vraiment bloqué, que vous avez envie d'en savoir plus sur un sujet, n'hésitez pas à me demander un petit tuto en live. S'il y a suffisamment de demandes, je verrai pour l'exaucer. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !